Bonjour, nous sommes de 22 août, alors vous allez voir la vidéo, vous allez vous dire mais on est super tard, j'ai pris pas mal d'avance pour les vidéos, mais alors pas du tout, c'est la première vidéo que je tourne des vacances, j'ai pas tourné depuis le 6 juillet, parce que j'ai pris des vacances, comme je vous l'ai dit, j'avais des choses à faire, ça a été des vacances, à défaut d'être reposantes, qui ont été ressourçantes, et si je vous tourne cette vidéo maintenant, pour ne la publier que mi-novembre, normalement, c'est tout simplement, ce que je vais réaliser là, c'est pour ma DT, vous devez le savoir désormais, je fais partie de la DT Card, Scrap & DIY. Ma première réalisation pour mois de septembre, c'est un attrape-rêpe que je vais vous montrer, je pense, dans une autre vidéo. Et là, le thème d'octobre, c'est le craft et les feuilles. Donc moi, j'ai décidé de customiser un cadre, c'est un cadre qui, comme vous le voyez, a été acheté chez Ikea. Voilà. Alors ça me fait bizarre de scraper l'automne alors qu'on est en quasiment canicule, il fait 27 degrés dehors. Mais bon, c'est comme ça. Excusez-moi. Ah, j'ai mangé une praline juste avant. Il y a des mordeaux qui sont passés par le mauvais trou. Voilà. Donc, on a le cadre, ici. C'est un cadre qui est assez plastifié. Donc je pense que ça ne va pas beaucoup accrocher ce que je vais mettre. Du coup, je vais devoir passer une petite couche gesso ou un primer acrylique. Je ne sais pas. Je pense que je vais prendre un médium acrylique transparent. Moi, j'aime bien les peintures de FDECO. Hop, hop, hop. Donc, on va bien passer un petit coup de médium acrylique. Mon pinceau était encore jaune. Bon, ce n'est pas très grave vu que je vais passer du vert et du marron. Je sais pourquoi j'avais utilisé de la peinture à l'eau avec ce pinceau. Et j'ai mal essuyer mon pinceau. Pas bien, pas bien, pas bien. Non, c'est très grave. Ah, c'est difficile pour moi, du coup, de reprendre parce que j'aurais envie de vous parler mes vacances. Sauf que mi-novembre, le mois d'août il sera passé depuis un petit moment. Ceci dit, vous allez probablement voir passer mes photos de vacances. De toute façon, c'est 4 dans l'année. Donc, il faut peut-être que je vous en parle à un moment donné. Moi, je ne suis pas partie à la mer cette année. J'avais décidé de revenir aux sources chez moi, en Auvergne. Même si chez moi, forcément, c'est plutôt dans la région centre maintenant. Mais, voilà, ma région de cœur, c'est l'Auvergne. Et donc, je n'avais pas trop eu l'occasion d'amener ma fille et mes enfants se balader là-bas. C'était surtout pour voir la famille. Pour des raisons personnelles, je n'avais pas pu y aller depuis 2 ans. Et donc, là, ça m'a fait plaisir de montrer un petit peu tout ça à ma famille. Je vais utiliser la collection tourbillon d'automne de Strap New Age. À l'heure où je vous tourne, comme je vous le dis, nous sommes fin août. Alexandra, qui tient Strap New Age, n'a pas encore sorti sa collection d'automne. Du coup, je vais prendre la collection d'automne de l'année dernière. Donc, tourbillon d'automne. Et l'avantage, c'est que ces papiers sont très épais. Je crois que c'est du 300 grammes. Et les étiquettes, derrière, sont très belles. Et les petits mots sont en français. Voilà. Ça, ça n'arrive pas très souvent. Donc, ça vaut le coup quand même de le souligner. Alors, pour le côté craft, j'utiliserai le craft en fond pour la photo. Et donc, les feuilles, je vais découper toutes ces petites feuilles ici. Et je vais pouvoir décorer mon cadre photo. Avant ça, bien sûr, on va devoir faire un petit fond. Je pense que je vais utiliser des pochoirs aussi, pour pouvoir donner un petit peu de relief à tout ça. Alors, les pochoirs, les pochoirs, les pochoirs. Qu'est-ce que je vais bien utiliser ? Voilà, parfait. Je suis là que je voulais. Voilà. Tac. Et un autre de Florillage Design. Donc, ça, c'est très art. Et là, c'est... Comment il s'appelle, celui-là ? L'antilas ? Non, sous-bois. Ça doit être pochoir, ce que je veux dire. Je ne sais pas. Bon, bref. Donc, sous-bois, ça s'appelle. Ici, et là... Celui-là, ils ne sont pas marqués, ceux-là. Bref. Celui-là, vous pouvez le trouver sur Linky Scrap. Et celui-là, moi, je l'ai acheté à Créatitude. Tout simplement. Voilà. Donc, pour ça, je vais utiliser de la pâte de texture. Je ne vais pas me prendre la tête. La meilleure pâte de texture, c'est la pâte de texture FDECO. C'est la meilleure et de très loin. Je vais peut-être enfin terminer la pâte de texture de Stamperia que je n'aime pas. Qu'elle vaut la peau des fesses. Et elle est nulle. Voilà. Donc, hop. Je vais commencer avec ce pochoir-là. Il y a déjà un bazar sur mon truc. Voilà. Tac. Le temps que je vous parle, ce qui était bien, c'est que ça me permet de faire sécher le médium. Hop. Voilà. Bon, ça ne se verra pas, donc je peux bien me mettre comme ça si je veux. Hop. Tac. Ça a l'air encore un petit peu. Je pense que le médium doit être à peine sec. Voilà. Tac, tac, tac. Ne tombe pas, ne tombe pas. Il y a un pinceau qui bouge. Voilà. Très bien, très bien. Hop. Je vais vous m'excuser. Je reviens. Je vais juste... Oh, quoi que j'en ai besoin tout de suite. Euh, oui. Je vais juste passer sous l'eau mon pochoir histoire que ça ne sèche pas. Je reviens. Alors. Le suivant. Donc, comme c'est de la pierre, je vais prendre une pâte à texture un petit peu granuleuse, à texture stable. Mais, euh... Stamperia, c'est très, très grossier, je trouve. Vraiment. Euh... Celle de déco est quand même beaucoup plus... Beaucoup plus agréable à travailler. Je trouve. Après, c'est vrai que chacun a ses goûts, évidemment. Les goûts et les couleurs, ça ne se décide pas. Et alors, ces pochoirs-là sont très, très bien. J'adore les pochoirs ici de Trésor. Ils sont très épais. Ce qui permet d'avoir quand même un rendu en relief. Un vrai relief. Enfin, pas juste un effet de relief dû à la pâte de texture. Là, c'est vraiment du... Il y a vraiment du relief, même avec de la pâte lisse. C'est assez facile à nettoyer aussi. Alors, il ne faut pas non plus attendre trois plombes. Là, avec la... En plus, la pâte de Stamperia qui est assez ancienne, je peux garantir que je vais... Je vais tout de suite aller nettoyer mon pochoir. Voilà. On va en mettre un petit peu ici. Tac. Voilà. C'est bien d'en avoir un petit peu sur le côté, mais ça devient grossier après, si on en a trop. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Très bien, très bien. Donc là, le but était de faire en sorte que ça fasse un petit peu... Un petit peu en relief, parce que je voudrais... Je vais lui donner un petit effet pierre. Ça ne rend pas grand-chose, j'imagine, au téléphone, mais... Oui, parce que moi, ma caméra, c'est mon téléphone. Ah non. Mais bon. Je reviens, donc je vais tout nettoyer à nouveau. À tout de suite. Hey ! Donc, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je ne me suis pas encore tout à fait décidée. J'ai acheté récemment... J'ai acheté récemment... Alors, c'est récemment pour moi, moins pour nous, forcément. Les peintures métalliques caméléon de FDECO. Donc, j'ai pris la perle dorée et puis la menthe dorée. Voilà. Je trouve que ce sont des teintes très, très belles. Je ne sais pas si vous voyez correctement, normalement, oui. Hop ! J'hésitais avec aussi la Dialusion... Oui, donc... Qui est... Fresh Lime. Donc, un verre très clair. Donc, j'ai hésité avec les mousses embellichementes de nouveau. Et puis, la Inca Gold, qui est une patine. Celle-ci, c'est la brin dorée. Donc, ça, c'est juste pour poser au doigt. Ce qui est bien, c'est que si vous rajoutez de l'eau, ça, ça, ça peut se réutiliser. Alors, les mousses embellichementes, ça ne peut s'utiliser en tant que mousse, en tant que... Pas de texture que lorsque c'est encore humide. Mais, lorsque ça commence un peu à sécher, on peut toujours les utiliser. On brasse tout un petit peu d'eau. Et puis, on peut les utiliser en peinture ou en patine. C'est très bien aussi. Donc, ça, c'est la... Citrus Green. Fresh Copper. Et... Indian Gold. Voilà. Donc, j'hésite avec tout ça. Je ne sais pas trop. Je pense que je vais commencer par mettre des petits coups de spray. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je le secoue. Pas besoin de secouer. Je prévois quand même à proximité. L'âge de bébé. Huit. Et... Désolée. Je n'avais pas vu que j'avais mis ça ici. Voilà. Enfin, je nettoie. Et puis, hop. Sopalan. Tac. Paré. Go. Est-ce que ça va bien accrocher ? C'est encore une autre chose. Voilà. Alors, est-ce que ça va bien accrocher quand même ? Normalement, il y a le médium acrylique qui est là pour ça. Passer un petit coup. Je suis désolée si ça bouge. On sait que ça va partir aussi. Ouais. C'est quand même vachement bien ce petit tapis en vert trempé là de Next Studio. Je trouve qu'il est vraiment cool. Alors. Ça a l'air quand même de tenir. Ouais, ça a l'air quand même de tenir. C'est bien aussi qu'il y a une petite décoloration comme ça. Alors, j'avais essayé aussi... Hop. J'avais aussi essayé ceux-là de nouveau. Les micamistes. Et en fait, je trouve que c'est nul. Nul, nul, nul. Vous allez voir, ça ne risque pas grand-chose en-dessus. Regardez ça. Ça ne fait rien du tout. Ce n'est pas du tout pigmenté. C'est nul, nul, nul. Vraiment. Et puis, j'ai essayé de tout secouer. Et en tout, vraiment, ça ne marche pas. C'est vraiment nul. Vraiment. Donc, vraiment, à côté des... D'Aïllusion et puis même les Eves Déco. Autant, elles sont beaucoup moins chères. Franchement. Enfin, il n'y a pas photo, quoi. Tac. Vous allez voir, je vais vous montrer la sépia. Vous montrez la sépia. Et vous allez très vite comprendre. Ça, c'est... Je crois que c'est genre deux fois moins chères. Regardez la pigmentation à côté, quoi. On est d'accord, ça n'a rien à voir avec non plus l'Aïllusion, non ? Vous allez voir. Regardez ça. C'est quand même assez net, je pense. Si vous cherchez des peintures assez efficaces et puis pigmentées et tout et tout... Franchement, de très, très loin... Celles-là sont très, très loin. Les Eves Déco et puis les D'Aïllusion. Vraiment, c'est de la bonne came. Alors que ça, surtout fuit. Vraiment, c'est nul, nul, nul. J'aurais bien aimé avoir un peu plus de couleurs. Est-ce que je peux prendre peut-être le marron Eves Déco ? Est-ce que j'ai aussi... J'en ai plein. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure. Alors, je vais remettre ça correctement. Ça devait être par là, je pense. La jaune était ici. Qu'est-ce que j'ai en marron ? Ah, il y a chocolat ici. Je vais essayer chocolat. Que vous en pensez ? Ça va être pas mal, ça, le chocolat ? Ah ! J'adore le chocolat. C'est très, très bien. Hop. Un petit coup de jaune. Et ce sera bon. Voilà. Parfait. Je ramène ça. Je crois que je l'avais mis là. Je ne suis pas sûre. Ah si, j'avais dû la mettre là. J'ai dû le mettre ici. Comment j'ai fait... Ah si, c'est bon. Hop. L'aligné, je vais avoir un mur. C'était là ou pas ? Non, c'était pas là. Oui, attends ma fille, je suis en train... Bon. Alors, mes enfants sont partis. Salut. Donc, finalement, je pense que je ne vais pas utiliser ça, parce que c'est beaucoup trop... Beaucoup trop lumineux. Alors, voilà à peu près comment je vais agencer un petit peu tout ça. J'ai rajouté également de la cisale. Hop. Ça m'a pris un peu de temps pour tout... Pour tout découper. Là, l'idée... Tac. Ça. Ça va être de cacher ce qui n'est pas beau. Et puis de mettre un petit peu en avance ce qui mérite de l'être. Alors, la cisale... Ce sera quand même plus facile si je colle ça au pistolet à colle. Quoique, je pourrais peut-être essayer de coller ça avec les... Non, je crois que je préfère colle. T'es ce qu'au pistolet à colle. Alors, pistolet à colle. Moi, je prends celui qui est sans fil. Heureusement qu'il est sans fil, d'ailleurs. Parce que je veux la condition dans laquelle je suis à l'heure actuelle. Je ne suis pas sûre que ça aurait tenu. Je suis en train de me dire que je n'ai pas pris de recharge pour la colle. C'est là. C'est... C'est... C'est quelque part. C'est là. Voilà, voilà. Voilà. Il faut que je le charge. Évidemment, donc j'ai peut-être juste le temps de... Si je pouvais juste coller la cisaille, ce serait cool. Voilà. Donc, chuch, 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 chuch. Ici, on met la cisaille. Et puis... Voilà. On ne colle jamais en mettant les doigts dessus. Surtout jamais. Sinon, vous risquez de le faire très, très mal. Je couperai après la cisaille. C'est le plus simple pour moi. C'est de coller après. Et alors, surtout, je fais attention à coller, en fait, les... Ah. À coller les éléments... Les uns au-dessus des autres, ce qui permet, comme ça, de garder une certaine flexibilité sur la façon dont on le positionne. Voilà. Donc, comme ça, je peux positionner la feuille ici. Super. Hop. On va essayer de positionner ça comme ça. Ah, forcément, ça ne va pas ressembler à ce que j'avais fait au départ. Enfin, ça va... Si, ça va y ressembler, mais... Ça ne va pas être exactement la même chose. Puisque je fais ça aussi en fonction de ce que je vois. Et comme je ne positionne pas tout exactement de la même façon, il y a certains... Certains éléments que je dois positionner un peu différemment. Voilà. Ça, par exemple, c'était bien plus derrière. Et puis, finalement, je vais le mettre un peu comme ça. Ouais. Je vais le couper un petit peu. Ah. Peut-être le mettre comme ça. Est-ce que vous en pensez ? Mais j'ai bien envie de le mettre un petit peu. Vous voyez, un petit peu sur le côté, comme ça. Je vais le couper un petit peu. Tac. Hop. Un endroit qui est peut-être un petit peu moins joli, je trouve, que les autres. Parce que... Oh là. Parce que... Il doit y avoir un manque de médium acrylique. Et du coup, ça n'a pas bien adhéré. On cache, comme on peut, des endroits un peu moins jolis. Et j'ai sursauté parce que... Il y avait de la colle chaude encore sur le... Je ne me suis pas drangée, mais ça m'a surpris. Le côté tiède m'a surpris. Ah non, ça s'est éteint. Ça s'est éteint. Est-ce que je vais essayer quand même pour... Ah non, ça s'est pas éteint. Tac. Ça aussi, ce n'était pas terrible, le côté marron. Et là. Hop. Voilà. Ensuite. Allez. On y va. On colle ça. Hop. Je vérifie juste où je mets mon point de colle. Tac. C'est pareil. Un petit point de colle ici. Un, un. Là. Ici, c'est mieux. You. Tac. À la limite. Parce que ce n'est pas terrible. À la limite. Tac. On peut coller ça au-dessus. Voilà. Là. Ça, comme une feuille qui tombe. Voilà. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça déjà un petit peu pas mal. Je vais juste rajouter des petites fleurs. Des petites fleurs. Des petites fleurs acryliques. Je pense que des petites jaunes. Ça, c'est très joli. Enfin, petite, on est d'accord, c'est une façon de parler. Alors, il y a une pointe de colle derrière, mais... Comme ça, ça ne passera pas, c'est sûr et certain. Et j'ai des petites marguerites. Je vais les rajouter. Je pense que ça serait très joli. Regardez. Tac. Donc là, il faut une pointe de colle, mais... C'est sympa, hein ? Hop là. Et voilà. Tac. Pour l'instant, je trouve ça plutôt cool. Plutôt sympa. Ce n'était pas encore tout à fait sec. Ce n'est pas grave. Donc, maintenant, je vais vraiment sécher avec... Je ne vais pas vraiment attendre que ça sèche. Parce que je pense que le heat gun, après, ça ne sera pas terrible là-dessus. Et puis, je mettrai un petit peu de patine dessus pour accentuer le relief. Et puis, on montera tout ça. Il faut aussi que je rajoute le côté un peu craft. Et vous allez voir ce que je vais faire. Hey ! Bon ! Voici ma feuille de papier craft. Il y a un côté, vous savez, qui est toujours un peu plus lisse que l'autre. Moi, je vais utiliser celle-ci. Non, non, je ne suis pas folle. Je suis bien en train de plier mon craft. Voilà. Hop ! Et donc, je vais utiliser les patines. Alors, j'ai zut. On va essayer de la dorer. On verra bien. Ce que ça donne un petit peu. Voilà. Il faut bien, bien froisser pour avoir des reliefs un petit peu visibles quand même. J'essaie vraiment de passer légèrement histoire que, en fait, la patine accentue les reliefs mais ne s'incruste pas dans les... Voilà. Voilà. Ok. Bon. Il ne reste plus qu'à mettre tout ça en place. Alors. C'est là qu'on rigole. Ce n'est pas un morceau de verre sur les trucs de... de Ikea. Évidemment, c'est moins qualitatif que du verre mais je trouve que c'est quand même plus rassurant que du verre, finalement, pour les enfants parce que du coup, même si ça peut se casser, c'est du plastique quand même. ça ne s'éclate pas en 50 000 morceaux quand tu fais tomber. Ok. Du coup, je mets ma feuille de craft derrière. Je n'ai pas encore mis ma photo mais... Comme c'est pour ma DT. Je ne me plante pas de côté. Ce serait pas mal. Hop. Ici. Comme ceci. Comme cela. Et c'est parti. Hop là. Et voilà. Et voilà mon cadre. Coucou, vous me voyez. Sympa, non ? J'ai rajouté quelques feuilles, du coup. Hors caméra. Sympa, hein ? Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada